Salut les gars, on se retrouve pour un nouvel épisode de cette carrière manager avec le Bayer Leverkusen Donc dans cet épisode tout simplement les gars ce qu'on va faire, on va affronter la Juventus en Ligue des Champions Où est-ce que la qualification est assurée, c'est la dernière journée tranquillou et tout On a 3 matchs de championnat à l'affiche tout simplement, Cologne, le RTA Berlin et Mayence Comme ça 4 petits matchs, ça va faire plaisir 4 matchs pour une fois Comme ça prochain épisode gros mercato, enfin gros mercato on n'a pas d'argent mais il y aura le mercato pour le prochain épisode Et du coup les gars moi je vous dis à tout de suite pour les meilleures actions de ces premiers matchs face à la Juventus Du coup les gars c'est parti pour ce match contre la Juventus, l'objectif du match il est vraiment très très simple On peut gagner, on peut perdre, on peut faire match nul aussi, on a 15 points, on a gagné tous nos matchs La Juventus son 3ème donc à mon avis s'ils perdent ils ne vont pas être qualifiés Si on perd et qu'eux ils gagnent du coup dans la logique ils peuvent peut-être se qualifier Mais bon ça dépend du score de... je ne sais plus on a qui dans le groupe déjà J'ai oublié on a qui dans le groupe mais bon on a déjà une action peut-être, non ça va être arrêté par Chiellini Mais un match vraiment sans trop d'enjeu donc on va essayer de détendre un petit peu les joueurs Histoire de vraiment la jouer posée, pas trop tryhard, pas trop usé, Avertz, Bailey et Voland Qu'on aura besoin bien sûr pour les matchs de championnat Mais on doit quand même faire de notre mieux hein Parce que bon c'est quand même la Juventus, il y a quand même CR7, Dybala, j'ai vu qu'ils avaient acheté Vardy Donc il faut quand même faire attention à cette équipe de la Juventus Voilà, attention la Juventus à l'attaque, c'est le premier poteau Dybala La passe en route très pour Alexandro qui ouvre le score Alexandro qui veut ouvrir le score les gars, le 1-0 à la 12ème minute pour la Juventus D'ailleurs il fait un drôle de truc avec CR7 si je dis pas de connerie mais c'est chaud là En tout cas le 1-0 Le 1-0 pour cette équipe de la Juventus les gars, on se fait déjà mener On se fait déjà mener, voilà, frappe pied gauche Aïe 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 aïe, il va falloir déjà égaliser les gars On va entrer dans la surface, très bien joué de la part de Bellarabe Il a passé en route très premier poteau peut-être, ça va pas passer la frappe de Palacios C'est l'égalisation, allez hop, l'égalisation à la 16ème minute 4 minutes après le premier but encaissé, on vient égaliser les gars Palacios qui répond présent à la finition pour le 1-1 face à la Juventus Le match s'annonce très très chaud les gars On va pas abandonner, même si c'est un match entre guillemets relax Il faut pas abandonner, grosse frappe pied gauche L'égalisation de Palacios, ça fait plaisir, c'est son premier but En Ligue des Champions, on en 3ème but Ah ouais, 3ème but pour Palacios, il rigole vraiment pas Allez, Bellarabe, Bellarabe, la profondeur pour Keïla Averde Il est hors jeu je pense, apparemment il n'y aurait pas hors jeu La fin de frappe, la frappe pied gauche de Keïla Averde Les gars qui vient nous donner l'avantage dans ce match face à la Juventus Quelle action de Keïla Averde, quel sprint Il nous a fait un sprint d'une vitesse incroyable Il a osé faire fin de frappe, frappe pied gauche Il a rien respecté le petit Averde, il nous a fait un petit éclair Comme sur la tête à Harry Potter en termes de sprint Regardez, hop là, il va faire un petit retour en arrière léger Hop là, la frappe pied gauche, c'est clairement un éclair C'est clairement un éclair et c'est le 4ème but pour Keïla Averde 5ème, 5ème but en Ligue des Champions pour Keïla Averde Qui rigole vraiment vraiment pas La sauce, qui va la remettre pour Volant Qui va la mettre en profondeur pour Keïla Averde Il y a hors jeu, si je dis pas de conneries, le là-bas, dommage Du coup les gars, c'est la mi-temps, on mène 2-1 face à la Juventus Un match vraiment peu d'action, deux tirs pour nous Tout simplement, deux tirs, deux buts Un tir, un but, match pauvre en action C'est beaucoup de je passe, je passe pas Le défenseur il arrête, il repart C'est un match pas fou non plus On va faire sortir qui entre Bayley et Averde On va faire sortir Bayley les gars pour l'endurance A Lario, on va le faire rentrer à la place de Averde Il faut prendre des risques Il faut prendre des risques pour avoir les 2 à 100% Pour le prochain match Volant qui a touché une fois le ballon de son endurance Elle descend clairement pas et du coup, let's go les gars Pour la seconde période face à la Juventus Allez Belarabi qui va centrer directement vers Volant Qui va la remettre dans l'axe Oh là 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 là, c'était une belle action C'est dommage que c'est pas rentré, ça aurait pu conclure Attention, on l'a mis dans l'axe C'est Ronaldo qui égalise Aïe 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 L'erreur défensive qui nous coûte cher les gars Le centre on remet ça sur l'axe Et puis bah Ronaldo finition On sait très bien que c'est R7 ça rentre facilement Et du coup c'est le 2-2 les gars c'est le 2-2 Allez Palacios Palacios qui va là jouer pour Alario Qui va aller chercher Kevin volant Oh la 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 tête Et ça rentre c'est le 3-2 les gars C'est le 3-2 à 20 minutes de la fin de ce match La belle passe en profondeur de Alario Bien lobé Et là volant qui vient nous caler tout simplement Une tête les gars mais une tête magnifique Même le gardien je pense Pensait pas qu'il allait mettre une tête Je pensais une grosse frappe moi Et bah non il a juste mis une belle tête On va revoir parce que là Ce genre de tête Ah ça va faire mal ça va rester Dans l'esprit tout simplement Du joueur de la Juventus Allez pour Palacios Peut-être une grosse frappe pied droit vers la Lucarne Non ça va pas passer la frappe d'Alario Et celle là elle va passer Le 4-2 ça passe les gars Ça passe à 10 minutes de la fin du match La victoire qui assurait Deux buts d'avance Face à la Juventus Le break c'est parfait La Juventus On peut les oublier Le match devrait être terminé On a juste à bien défendre On a juste à bien défendre A pas perdre tout simplement le ballon bêtement Et on va gagner Allez ohlala ça passe Le lob Le lob il va passer en plus Le lob il est passé Le 5-2 La frappe d'Amiri les gars Le 5-2 Ah je pensais pas que ça allait passer Je pensais pas que ça allait passer Mais c'est passé Et c'est le 5-2 Face à cette équipe De la Juventus Ah bah là Là franchement rien à dire Franchement rien à dire Le petit lob Mais il est bizarre son lob Parce qu'il veut le mettre du côté gauche Mais il part à droite On va revoir le ralenti Parce que le lob Oh ouais d'accord Le extérieur pied droit D'accord 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 Ah vraiment méchant Vraiment méchant comme but Et du coup les gars Bah c'est la fin de ce match Face à la Juventus On a vraiment fait une seconde période Mais d'une puissance Incroyable Tout simplement On a été très très solide Très très bon Et étonnamment Il y a le défenseur Top Top Soda là Ou je sais pas trop quoi Il a été très très bon Alors qu'il a une note vraiment pourrie Pour son général Il doit avoir 75 à peu près Pour 20 ans Bon c'est pas dégueulasse non plus Mais bon Je pense qu'on peut trouver mieux Mais il a pas été dégueu Et le Bayern Qui a gagné 5-0 Face à Finn Harps Je connais pas c'est qui Mais ils ont gagné Ils ont gagné tout simplement Du coup Pour ces matchs Face à Cologne On va vraiment laisser cette équipe là Avec Diaby Bella Rabi etc Il faut vraiment qu'on met la grosse équipe On va répondre à Zagadou On veut dire qu'il nous fait plaisir Qu'il joue très très bien Parce qu'il est très très physique Et ça fait plaisir On est 3ème du championnat les gars On peut aller chercher la deuxième Voir la première place Mais ça va être compliqué Ça va être compliqué J'aimerais bien savoir On va affronter qui En 8ème de finale De Ligue des Champions Tout simplement Parce que dans la dernière vidéo On m'a dit que je pouvais aller Jusqu'en quart Voir aller demi Ça va être compliqué Parce qu'on n'a pas d'équipe B On n'a pas d'équipe B On n'a pas assez de joueurs Donc on verra bien Pour l'instant On repasse 4ème Le Borussia M.Glachbach Qui a joué un match En plus Non c'est Dortmund Et le Bayern Donc si on gagne On passe premier Ok si on gagne On peut passer premier Volante qui est loin Devant Aspas Lewandowski Lacazette Bayley Witzel Grégory Et Marco Reus Ok du coup Alario qui veut jouer Tu vas être sur le banc Tu vas être sur le banc frérot De toute façon De compétition 27 millions Mais ça va pas être pour les transferts Si je dis pas de conneries Voilà c'est juste dans les bénéfices C'est juste dans les bénéfices Alors est-ce qu'on s'en affronte qui ? Ouais non On saura toujours pas Ok Et du coup Let's go les gars Pour les meilleures actions De ces matchs Face à Cologne Allez les gars C'est parti pour ces matchs De championnat Face à Cologne Ça va être chaud hein Les gars Ça va vraiment être chaud Dans le sens Parce que Bah Cologne C'est Cologne quoi C'est pas une équipe dégueulasse Bon C'est pas une équipe Non plus Qui peut Jouer le top 1 Le top 3 Ou le top 5 Ah peut-être que le top 5 si Mais Allez franchement Sur le papier On a l'avantage Les gars On va pas mentir Quand tu vois qu'on a Averse Bailey Volande Rien que ça en attaque Tu sais qu'on a l'avantage Après défensivement Et au milieu de terrain Je connais pas trop l'attaque De Cologne Mais on devrait vraiment Les manger A mon avis Allez là Pas ce premier poteau Palacios Qui a failli marquer Encore une fois Dans cet épisode Là je vais pour volant De la passe En retrait Pour Keil Avert Qui a frappé pied droit Et qui va ouvrir le score Allez hop Cologne C'est déjà fini Le 1-0 Bon je rigole Quand je dis C'est déjà fini Parce qu'on a marqué Qu'un but Mais voilà Le 1-0 L'ouverture du score De Keil Avert Le jeune joueur allemand Les gars Encore une fois Qui vient confirmer Comme quoi C'est le futur de l'Allemagne C'est le futur de l'Allemagne Très clairement Là la petite passe En retrait de volant De Keil Avert Grosse frappe pied droit Qui vient battre Le gardien Pour le 1-0 Allez bah il est La profondeur Pour Diaby Diaby le centre C'est mon poteau Oh le but contre son camp Oh là là Quel boulet Oh le boulet Je sais pas c'est qui Qui l'a mis dans son camp Mais c'est vraiment Mais vraiment un boulet Du coup bah ça va A compter pour un but Comme Diaby peut-être Mais quel boulet Tout simplement Le boulet Le boulet de l'épisode Le fail de l'épisode Fallait qu'il y avait Un problème dans cet épisode Et bah le voilà Le voilà Il marque dans son propre camp Et du coup C'est le 2-0 Et c'est le but De Sébastien Barnau Contre son camp A la 23ème minute Sur l'aile Bellarabi Alors là La vitesse de Bellarabi Le centre C'est mon poteau Pour Bayley Qui va récupérer Qui va contrôler Qui va frapper Ça va être la rue du gardien Keil Avert Peut-être le doublé D'Avert Non ça va être la frappe De volante Oh la 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 frappe pied gauche Gros boulet de canon Et le 3-0 Juste avant la mi-temps Face à Cologne Incroyable Tout simplement Incroyable La frappe de volante Le capitaine Qui Qui vient tout simplement Montrer C'est qui le meilleur Buteur du championnat Oh la 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 frappe pied gauche Mais elle est partie D'une vitesse Les gars Bon les gars C'est la mi-temps On est en train de mener 3-0 Face à Cologne Un match qu'on est en train Vraiment de gérer Sauf en termes de possession Comme d'habitude Si vous connaissez mon style de jeu Contre-attaque Vitesse Vitesse Toujours devant Jamais Jamais loin derrière Du coup Belarabi Il va sortir Poligno Qui va rentrer Zagadou Qui va être titulaire Enfin titulaire Qui va remplacer Upame Nkano Etta Qui va remplacer Hake Qui est en train Non même pas Hake Vous savez quoi Faire sortir Avertz Qui commence à fatiguer Un petit peu Sa barre Elle est limite Orange Et du coup Amiri Hop là Let's go Pour la seconde Perrette face à Cologne Oh la la T'ençon Ça va faire but Pour Cologne Et bah ouais Le 3-1 Le 3-1 Je l'ai dit Ça c'est les actions T'es sûr de te manger Un but Et du coup Le 3-1 C'est bien joué Du côté de Cologne Les gars Le but de Corboda Du coup Et ouais C'est dommage Qu'on encaisse On encaisse bêtement Encore une fois On avait le match Entre les mains Et on s'est troué Encore une fois Défensivement On s'est troué La frappe pied droit Et du coup Le 3-1 On a toujours l'avantage Et c'est son septième but En championnat Pour lui Pour Cordoba Elle a ranguisse Pour Voland Voland Qui a frappé pied gauche Et qui va la mettre Tout simplement le 4-1 Les gars Alors là La frappe de Voland Il vient littéralement De calmer Cologne On peut le dire Il a calmer Cologne Tout simplement La frappe pied gauche Il n'y a rien à dire Voland et son pied gauche Magique Tout simplement magique Par contre Ils sont en train de célébrer ça Comme si on allait gagner le titre Mais non les gars C'est juste le 4-1 C'est juste une grosse frappe de Voland Qui vient plier les cages Le 4-1 Elle a ranguisse Qui va la faire Au premier poteau Pour Bender Encore une fois Un défenseur Qui vient sauver les cages Ça devient une habitude La frappe d'Amiri Et Salah Elle va rentrer Allez le 5-1 En bas les pesées Cologne Bonne continuation les gars Deux matchs 10 buts Pour nous déjà Deux matchs 10 buts 3 buts encaissés Ça fait un ratio de 7 7-0 De moyenne à peu près C'est propre Franchement c'est très très propre Là c'est très très bien joué La récupération Et là la frappe d'Amiri Tout simplement Inarrêtable Les gars Oh là là Genre ça passe pour Voland Ça va pas passer Ça va passer Il va frapper Genre il la met Genre cette frappe là Là Genre la frappe là Là maintenant Tout de suite Elle est rentrée Bah ok Pourquoi pas Pourquoi pas On cale un 6-1 À Cologne Ok Voland Dans une forme Incroyable C'est une étincelle Le type C'est une allumette Il est allumé là à fond Mais Cologne Ouais ouais Le gardien là Je crois c'est Timo Horn Un petit peu endormi Le gardien quoi Sur les arrêts Attention Cologne À l'attaque les gars Ils vont peut-être marquer Un deuxième but Il est passé Il frappe L'arrêt du gardien On le prend Et le doublé De Cordoba Face au Bayer D'Everkusen Tout simplement Ouais Le mec il s'est fait plaisir Il s'est fait plaisir Il met son petit doublé Tranquilou Après ouais Le gardien Il pouvait pas l'arrêter Là Premier arrêt Très très bien Et celui là Il était Ouais il pouvait pas Il pouvait clairement pas Il a pas eu le temps De se relever et tout Oh là là La belle profondeur Pour Bailey Bailey Second poteau Volande Ah bah écoute Écoute Si ça peut rentrer Autant faire rentrer Jusqu'au bout Le 7-2 Les gars On dirait Allemagne Brésil Littéralement Allemagne Brésil C'était 7-1 Pour les allemands Et bah là C'est 7-2 Pour les joueurs De Leverkusen Tout simplement La passe Petit poteau Voilà quoi Du coup les gars C'est la fin De ces matchs On a eu une finition Juste légendaire Pour ceux qui vont me dire Ouais c'est trop facile Blablabla Blablabla Frérot J'ai eu 11 tirs Dicadré 7 buts C'est pas la chance C'est la finition En face 3 tirs 2 buts C'est pas la chance C'est la finition Voilà Volant quadruplé Du coup Dans ce match Tout simplement Le capitaine Qui s'est montré Tout simplement Comme on dit Dans le game Étincelant Il a montré Il a montré Tout simplement Que c'est le meilleur Buteur actuel Du championnat Et peut-être Le meilleur buteur Européen Dans la carrière Je parle bien Dans la carrière Parce que je vous vois Arriver en mode Oh non 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 Messi Ronaldo Oh Allez pas me dire Que Messi Ronaldo Ils ont claqué 24 buts Déjà en championnat Parce que là Machine de guerre Et du coup On passe deuxième Au championnat Les gars On passe deuxième Au championnat T'as qui nous dit J'ai besoin de jouer Plus souvent Mais frérot T'as joué le match T'as joué le dernier match Risque de perdre Trois joueurs Aranguise Oula Attendez Il va falloir prolonger Du coup Aranguise Les gars Mais juste vite fait Au niveau des pépites On va prendre tout ce que tu es De 92 Euh On va recruter Et lui on va rejeter On va rejeter Tout simplement Et du coup Ce qu'on va faire les gars On va prolonger Le petit Aranguise Alors c'est où les contrats Les contrats Les contrats C'est pas dans Accueil d'équipe Il faut aller sur le joueur Si je dis pas de conneries Alors Aranguise Financier Alors Y'a qui d'autre à prolonger Lui on s'en fout Lui on s'en fout Et Aranguise On va faire le délégué Les gars On va pas perdre de temps Délégué Il veut re-signer pour 3 ans Titulaire indiscutable Donc crucial Et un salaire de 120 000 On va accepter Y'a qui d'autre Qu'on pourrait prolonger Dans l'absolu Qu'on aurait besoin Voland Voland qui a perdu De la valeur étonnamment Alors qu'il est très très chaud Akei Schmid Aranguise Kael Avert Boitius Ouais après les autres Les autres on a pas besoin Pour l'instant J'ai bien pour l'instant De les prolonger Y'en a Ils ont encore des contrats De 6 ans limite Et du coup Let's go On va juste faire Vite fait la compo D'équipe Tout simplement Pour ce match On va mettre Tard titulaire On va mettre Qui d'autre titulaire Demir B Titulaire de retour Diaby Qui va être sur le banc Hop là Alors Boitius qui va jouer A la place De Bailey Et on va partir Je pense Comme ça Les gars Pour le match Je pense L'équipe Comme ça Elle est bien Il y a moyen De faire quelque chose Et du coup Let's go Pour les meilleures occasions De ce troisième match De la vidéo C'est parti les gars Du coup Pour ce troisième match De la vidéo Et ouais Déjà le troisième match Après il y en a un quatrième Pour faire plaisir Pour changer un petit peu Des habitudes les gars Faut bien Diversifier un petit peu Le contenu Même si ça reste de la carrière Allez Avers Qui va faire la passe Pour Boitius Allez hop Le 1-0 Le RTA Berlin Qui encaisse déjà Au bout de 2 minutes Les gars Au bout de 2 minutes Et 47 secondes Le 1-0 Un but Tout simplement Éclair Digne de la défense De l'Olympique de Marseille La saison passée Je précise bien La saison passée Parce que je vous vois arriver Ouais Marseille Ligue des champions Blablabla Je vous connais Et du coup Le 1-0 Le 1-0 On a clairement Pas perdu de temps Avec Boitius Et Kael Avers Les gars Boitius D'ailleurs les gars On en parle peu On en parle très très peu Dans ce carrière Mais il est vraiment Très 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 bon Quand je le fais jouer Que ça soit techniquement Que ça soit dans la vista Des passes Que ça soit dans les tirs Étonnamment il fait des bons tirs On vient de le voir Bon ok Après c'était un open goal Le but il était cadeau Mais voilà J'en connais Qui l'aurait pas mis Hashtag MitroGlou Et du coup C'est parfait les gars C'est déjà le 1-0 Et on va partir directement Pour une deuxième attaque Sauf qu'il y a personne Dans le rectangle Là comme centre Oh dommage Parce que là le centre De Bélarabie Il était très très beau Allez on peut Allez Demir B Qui va nous mettre Une grosse frappe Oh là 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 Dommage On n'est pas passé loin Du 2-0 A la 14ème minute Allez le centre De Bélarabie Non ça passera pas Palacios Qui va mettre une grosse frappe Psy droit par contre Qui va être arrêtée Par le gardien Allez Palacios La profondeur pour Voland Allez Voland Il aime ce genre d'occasion Pour lui la mettre Second pote au moins On va tenter avec Voland On aurait peut-être dû assurer En fait le break Et le 2-0 Du coup les gars C'est la mi-temps On mène 1-0 Face au Eta J'arrivais J'arrivais pas à le dire Erta Berlin Voilà j'ai réussi à le dire C'est le 1-0 On mérite peut-être Le 2-0 A faire sortir Voland On va faire jouer Alario Qui a besoin un petit peu De temps de jeu Schmid On va le faire rentrer A la place de Palacios Et du coup Let's go Pour la seconde période Face au Erta Berlin Où est-ce que J'espère qu'on va vraiment Faire le break Tout simplement Et la différence Et Boytius Boytius La belle profondeur Pour Bailey Il va la mettre Pour Alario Qui va la mettre En pleine lucarne Pour le 2-0 Oh là 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 Ça fait plaisir Ça fait plaisir Alario J'avais dit Il avait besoin Un peu de temps de jeu On lui donne un peu De temps de jeu Et puis voilà Et puis voilà Il nous remercie comme ça En mettant une grosse frappe En pleine lucarne Pour le 2-0 Et là Elle passe littéralement A l'aveugle Littéralement A l'aveugle Et puis Oh là là La grosse frappe D'Alario Pour le 2-0 Face au RTA Berlin Allez Alario Alario Qui va la lober Pour Boytius Qui va mettre Une grosse frappe Pied gauche Pour le 3-0 Face au RTA Berlin Je n'arriverai jamais A bien dire Et le doublé De Boytius Tout simplement Dans ce match Il est très très chaud Le joueur des Pays-Bas Si je ne dis pas de connerie Il vient des Pays-Bas Et là La belle frappe Tout simplement Pied gauche Pour le 3-0 Et il est pour Boytius La fin de frappe Tu ne vas pas C'est la frappe Pied droit Elle rentre Oh là 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 Elle le régale Mais quel régale De Boytius Quel régale De l'équipe Aussi légale L'équipe qui est très 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 chaude Dans cet épisode Et ça fait plaisir Et Boytius Qui vient nous régaler La fin de frappe Ici elle était belle Et la frappe pied droit Bon c'est contrée Par le défenseur Et du coup Ça compte quand même tripler Pour Boytius Qui marque seulement Son cinquième but en championnat Dont 3 dans ce match Oh là là Belarabi Il est bien tiré Il était très très bien tiré Il faut que ça fait but Boyata Qui la met dans ses cages Écoutez les gars Cet épisode C'est vraiment Du n'importe quoi Le nombre de comptes Son camp Qu'il va avoir Ça va être incroyable Il y en a eu un Dans le match précédent Là on peut clairement dire Qu'il y en a eu deux Vu que c'est deux fois Contré par les défenseurs C'est vraiment n'importe quoi Et le but De Lars Bender du coup Bon les gars Du coup Fin de ce match 5-0 Encore un match Bordélique Que ce soit en termes de but En termes d'occasion En termes de ci En termes de ça C'est vraiment n'importe quoi Le nombre de frappes Qu'on a mis Et que ça a été Contré par un défenseur C'est incroyable Le Leipzig Qu'a battu le Borussia Dortmund Si j'ai bien vu Le Leipzig A battu Dortmund Attendez Est-ce qu'on peut revoir Cette victoire consécutive Au calme et tout Mais Attendez On affronte Naples En 8ème Oh là 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 Ça ça craint pas Est-ce qu'on peut voir Ouais bon je sais pas Est-ce qu'on peut voir Mais je pense que Le Borussia a clairement perdu Et le Borussia Mglaff Du coup qui est Qui est en tête du championnat Avec un point d'avance Nous on a un point d'avance Sur le Bayern Qui eux ont 3 points d'avance Sur Dortmund Donc pour l'instant Dortmund Hors compétition Pour venir nous chercher Et c'est parti les gars Pour le dernier match De cet épisode Bon les gars Vite fait Avant de faire ce match On va faire des changements Parce que j'avais pas vu Mais l'énergie des mecs Ah c'est pas fou leur énergie Bender ou pas Mekano C'est qui calme moins d'endurance C'est tard Qui va sortir Hacker titulaire Zagadou Titulaire Au côté De Bender Tout simplement Boethius Tu sors On va refaire jouer du coup Bayley Qui est sur le banc Et on va partir Avec Diaby Aussi sur le banc Et du coup Let's go les gars Pour les meilleures occasions De ce match Face à Mayence C'est parti les gars Pour le dernier match De cet épisode Un match Sous la neige La condition Que j'adore Tout simplement Parce que le terrain Il est juste magnifique Avec les maillots Etc Ca rend vraiment bien Et du coup On va directement Avoir une occasion Avec Amiri Ca va être contré Par la défense Malheureusement pour nous Heureusement pour eux Parce que si moi J'ai un but éclair Bah c'est pas un kiff C'est pas un kiff De manger des buts éclairs En moins de 2 minutes Comme ça là Et on va faire attention Du coup Parce qu'ils sont en contre-attaque Ils sont en contre-attaque Et ça la joue très très bien Encore eux Qu'on a une bonne défense Hacker Bender Et je sais plus Je crois c'est Zagadou Qu'on a mis titulaire Mais en tout cas On a une bonne défense Donc à mon avis Ils vont avoir du mal Ils vont avoir du mal A marquer Mais bon On va faire attention Quand même Les cahiers Avert qui va frapper Pied droit Qui va peut-être Ouvrir le score Qui va tirer largement Au-dessus des cages Malheureusement Palacios Palacios Qui va tirer pied droit Et qui va la rentrer Celle là Il va la rentrer Palacios Mais il est incroyable C'est l'épisode les gars En termes de beauté De qualité de but En termes de Qui marque justement Quel joueur marque Il y a des exceptions Il y a des exploits Littéralement Je perds mes mots Voilà je perds mes mots Il y a des joueurs Qui sont pas censés marquer Qui te mettent des rafales de but Et là la frappe Elle est lointaine Enfin bon Elle est pas de Ultra loin non plus Mais cette frappe Hors de la surface Qui est tirée à plus ou moins Je dirais 15 mètres Elle est magnifique Et Ça va passer face à Oh là là Il a mangé Il va jouer un petit peu De la défense Il va frapper pied gauche Ça va entrer Ça sort C'était tout juste sur la ligne Et c'est injuste Le jeune espoir Des Pays-Bans Non il n'y a pas des Pays-Bas Je sais plus d'où il est C'est injuste Qui vient dégager Ce ballon In-extrémiste Sur la ligne Allez Kale Avertz Avertz Qui va la mettre Pour volante Volante Pour Kale Avertz Allez Voilà Celle là Tu la mets Tu la Tu la loupes pas Tout simplement Tu la loupes pas Comme au début du match Et le 2-0 Le but encore une fois Dans ce match De Kale Avertz On va la connaître par coeur Ça célébration La toupie sur la tête Je sais pas trop quoi Il nous fait une danse tectonique Ce que tu veux Et c'est le 2-0 Face à Mayence Je crois que c'est Mayence Ouais c'est Mayence Et c'est le 2-0 les gars Et Palacios Pour Bayley Bayley qui va frapper Pied droit Oh la 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 Le régal Le régal Le régal Le 3-0 Face à Mayence Oh cette frappe De Bayley les gars Il est limite hors jeu Mais il est pas Apparemment il la frappe Hors de la surface Encore une fois Les tirs de loin Qui font très 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 mal Au gardien adverse Cette frappe Elle est pas censée rentrer Elle est pas censée rentrer Et elle est rentrée Tel un boulet de canon Dans un canon littéralement Du coup les gars Fin de cette première période On mène 3-0 Le match Qui est presque sûr d'être gagné Du coup On va pas faire de changement En fait On va pas faire de changement On va laisser l'équipe comme ça On va pas perdre Trop de temps non plus Et faire des changements inutiles On domine Que ce soit en termes d'occasion Bon en termes de possession C'est kiff kiff C'est en termes de passe On est Ezeko Et du coup Let's go les gars Pour les meilleures actions De la seconde période Qui va vraiment être Posée Voilà Attention On prend Ouverture défensive Tout simplement Et encore une fois On fait une bête erreur Comme dans le match précédent On laisse un trou Dans cette défense Et du coup C'est la frappe Pied droit Et puis Bah c'est C'est le 3-1 C'est le 3-1 Encore une fois Volante Volante Pour Bailey Oh la la Bailey Allez Tu la remets Tu la remets pour volante Qui a pas Fait Oh non Oh si Ok j'ai pas compris Alors il a fait Poteau Contrôle Corps Tête Upercute Frappe Voilà J'ai fait la définition De ce but Encore heureux Qu'on a à l'extérieur Parce qu'il aurait loupé ça A domicile Ah mais je crois Que les tribunes Elles seraient sur le terrain Les tribunes littéralement Parce que là regardez moi ça Va frapper Poteau Ça va revenir sur lui Ça va rentrer Le 4 buts à 1 Allez les gars Du coup voilà Victoire 4 buts à 1 Face à Mayence Alors que t'as le Bayern Qui a gagné 5-1 Sans pression Schalke 2-1 Le Borussia Qui a gagné 3-1 Malheureusement Pour nous Heureusement pour eux Offenheim Qui a front de Dortmund Bon c'est un match Sans enjeu du coup Et du coup Au championnat Bah on reste le deuxième Les gars On reste le deuxième Et du coup Bah c'est la fin de la vidéo Donc si elle vous a plu Vous connaissez les bails N'hésitez pas à liker A commenter A vous abonner Si cela n'est pas encore fait Et sur ce Peace